Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillan, je venais aujourd'hui avec un message spécifique, il n'y a pas forcément besoin de messages spécifiques, c'est juste pour continuer à communiquer. Je vais tirer des cartes sur chacun des chakras, des centres énergétiques. Ce sont des centres énergétiques qui sont universels, on va essayer de le lire universellement, ce n'est pas forcément spécifiquement pour nos chakras à nous, mais pour l'énergie qu'on reçoit tous à travers ces centres d'énergie. un peu comme ce tableau ici qui représente un peu des chakras, mais là il est un peu déconnecté du centre du cœur, donc il a cette contention en haut et puis la base en bas. Je ne sais pas trop ce qui va devenir de ce tableau. Je vais tirer quelques cartes pour voir avec ces cartes de la cache, parce qu'il y a besoin d'équilibrer, on recherche d'équilibre par rapport à tous ces chakras pour qu'ils puissent fusionner. Il y a 9 cartes, 7 chakras principaux. Alors à la base, c'est là où il y a toute cette force de la vie qui vient, c'est vraiment la première dimension, il y a tous les désirs, il y a tous les challenges, il y a la porte du subconscient. Le premier chakra est gouverné par Pluton, et là on a l'asie, on a la libération. Après ça, qu'est-ce que ces cartes représentent pour vous ? Essayez de les prendre intuitivement pour ce que ça peut correspondre, mais bon, c'est l'état de grâce, de samadhi, s'élever au-dessus des choses inférieures. Au niveau du deuxième chakra, c'est le nombril, c'est l'abdomen, c'est les plans terrestres, c'est là où le corps astral, le corps des désirs domine, et c'est Saturne qui conditionne ce chakra. Et d'un point de vue universel, on a le vœu, c'est-à-dire on a tous fait des vœux avant de venir ici, on a besoin de remplir nos plans d'âme. Il ne faut pas faire de promesses si on n'est pas sûr de les tenir, mais on a déjà fait des vœux, et donc ces vœux, on doit les... Par contre, s'il y a des vœux, on peut désactiver certains vœux qui ne sont plus voulus, il faut vraiment savoir qu'est-ce qui est voulu. Après ça, le troisième chakra, qui est notre centre de pouvoir, le plexus solaire, où on rentre dans l'énergie du soleil, qui est gouverné par Jupiter, et là, on a l'époux, l'époux, c'est bien ça. Une relation profonde, l'amour, romance, c'est tout ce que peut-on espérer de plus dans notre plexus solaire. Après ça, le cœur, on s'ouvre aux dimensions cosmiques, au niveau galactique, la quatrième dimension, on a vu les trois premières dimensions, et là, dans le cœur qui est neutre, les trois premiers chakras sont créatifs, les trois derniers sont réceptifs, et le cœur est neutre. Et là, on a, donc, en rentrant dans la quatrième dimension, on a le guérisseur ou la guérisseuse. Donc, ça correspond bien, c'est bien de trouver la paix à l'intérieur du cœur, le cœur doit être en paix, c'est très important, et donc, c'est toujours vraiment, c'est le point focal d'attention. Après ça, on passe, on s'élève dans la cinquième chakra, cinquième dimension, qui est une dimension qui gère toute notre communication, mais aussi ce qui rentre et qui sort de notre corps, qui est connecté aussi à notre thymus, notre cœur sacré, qui est, où il y a notre présence, je suis, qui dirige les fonctions du corps depuis ce centre psychique. Et ce centre psychique est dominé par Chiron, la planète Chiron, qui fait le sacrifice pour guérir les corps inférieurs, de sacrifice de soi, Chiron, il y a un sacrifice de soi, donc il y a cette guérison qui vient du cœur, et ce que l'on communique, c'est la vie amoureuse. Alors, quoi demander de plus ? Surtout quand on a l'époux-l'épouse dans le centre du pouvoir, donc c'est vraiment continuer à rester, rester sur savoir qu'est-ce qui se connectait à cette lumière en soi. L'amour, c'est quelque chose qu'il ne faut pas tomber en amour, et qu'il faut s'élever en amour, parce que si on tombe en amour, comme on disait, pour être tombé amoureux, ça veut dire que si la personne n'est plus là pour nous rattraper, on tombe, quoi. Alors que si on s'élève, on peut élever l'autre personne, donc c'est juste une autre différente approche, c'est de voir la vie. Ce que l'on voit après dans notre sixième chakra, notre sixième chakra qui est gouverné par Neptune, c'est le siège de notre conscience, c'est de là où tout est géré, c'est là où ça se passe, de toute manière, c'est le centre de notre cerveau qu'on gère toutes ces choses du monde. C'est pas notre âme qui décide de ce qu'on fait, c'est pas Dieu, c'est pas notre monde. C'est nous-mêmes qui décidons de toutes les choses à partir de ce point central, on choisit de s'aligner. Là, on a l'homme-femme, c'est-à-dire arriver à résoudre toutes les polarités, s'élever dans l'unité. Arrêtez à ce que l'homme et la femme se tournent le dos, il y a un petit peu cette... Parce que cette lutte d'opposition, cette opposition, cette contradiction, elle a toujours existé, c'est juste une question, on a tous les moyens de la résoudre à l'intérieur de nous. Et ce qu'il y a sur notre crown, notre couronne, qui est le septième chakra, qui est gouverné par Neptune, qui est l'éveilleur, c'est ce qui nous éveille, c'est un disque au-dessus de votre tête, une fois que cette porte est ouverte, ça nous permet d'accéder. Et là, on a l'amour non partagé. C'est-à-dire que pourquoi ne pas partager son amour ? L'amour, c'est gratuit, donc autant le partager, c'est-à-dire qu'il faut déjà le partager avec nous-mêmes. Tout l'amour que l'on veut donner à quelqu'un d'autre, il faut déjà se donner à soi-même. C'est très important, donc il n'y a pas besoin, ça permet de ne pas être en manque d'amour, parce qu'on a toujours déjà cet amour-là, qui est déjà là. Et donc, c'est important, on va revenir dessus. Dans la Terre, le chakra terrestre en dessous de nos pieds, on a les phobies, c'est-à-dire on nous demande de libérer toutes ces peurs, de nous lâcher prise sur toutes les peurs. Et le ciel, le ciel nous rappelle qu'on est une figure d'autorité. L'étoile de l'âme, on est une figure d'autorité. C'est à nous de déterminer toutes ces choses de notre vie pour arriver à s'aligner vers notre plus haut potentiel. Alors, on va déjà regarder par rapport à cet homme-femme. On peut demander de précision par rapport au vœu d'abord. Le vœu, c'est le transport. Au niveau des plans terrestres, on avait cette carte du vœu, de ce qu'on chakra. Donc, c'est vraiment arriver à se laisser transporter. Quand on a besoin, on tire les wagons. Après ça, au niveau du sixième chakra, cet homme-femme, ce que ça va nous amener, ça va nous amener à grandir. C'est l'arbre, être bien ancré dans cet arbre de sagesse, cultiver les arbres de la sagesse. Et cet amour non partagé, il faut, au niveau du septième chakra, on peut, une fois qu'on s'est donné, on s'est donné à nous-mêmes l'amour, on retrouve cette carte de gréco-romains. Alors, les gréco-romains, Zeus, c'était le plus grand des séducteurs. C'était un être divin qui s'était incarné dans un corps physique avec toute sa famille. Mais enfin, il est vraiment parti dans la passion de l'amour, de ces choses qu'on avait ici, sur cette planète. Et donc, c'est arrivé à retrouver plus de liberté par rapport à tout ça, un peu plus de liberté. Et une fois qu'on fait face à la Terre, une fois qu'on a compris que les peurs sont des illusions, on trouve le Père. On trouve Dieu. Tout est Dieu. Tout est fait de cet amour divin, cet amour inconditionnel, cet amour au-delà de l'inconditionnel. C'est une force de sagesse qui fait que tout l'univers évolue et qui supervise tous les plans d'évolution. Donc, voilà. Des fois, on a un peu l'impression d'avancer plus vite. Enfin, on a envie d'avancer plus vite que ce que l'on avance. Mais on n'a pas le choix. On est un petit peu comme dans le train. On ne va pas être obligé de suivre le flot. Savoir qu'on est tous en contact avec l'âme, avec l'amour. L'amour et la créativité viennent de l'âme. Donc, tout ce que l'on fait dans notre... Il n'y a pas besoin d'être... Je parlais de reconnaître les plans d'âme, comme, je ne sais pas, Laurel et Hardy, qui ont fait leur carrière ensemble. C'est des connexions d'âme. Mais tout le monde, on a tous des connexions d'âme. Toutes les choses, et pas besoin d'être célèbres, pour ces exemples connus, mais tout le monde, on a tous des relations d'âme plus profondes, on est plus connecté. On se sent mieux avec certaines personnes qu'avec d'autres. Donc, c'est avec ces personnes avec qui on se sent bien qu'il faut essayer de se concentrer pour les attirer de plus en plus et pouvoir passer du temps avec ces personnes avec qui on est connecté profondément. Je veux dire aussi la Lune. La Lune était en conjonction avec Neptune, et elle est partie en bélier. Elle va conjonaliser, elle passe devant Chiron. Mais la Lune, en 28 jours, elle fait toutes les conjonctions, toutes les oppositions, tous les triangles, tous les carrés, tous les aspects de l'astrologie. Chaque mois, elle aspecte toutes les planètes. C'est pour ça que la Lune est l'une des plus importantes planètes astrologiquement, un peu plus proche de nous. Donc, voilà. Je voulais juste venir vous saluer. Je vais travailler sur des petits tableaux. Ici, c'est des gonges. Je ne sais pas s'il est fini, mais il est pas mal quand même. Il a ses aînes. C'est une sorte de colonne avec des chakras, un triangle en bas, un cercle en haut. Ici, c'est mon arbre de Noël derrière. Ici, c'est un tableau assez important de 2015, je crois. Enfin, il a pris plusieurs années. C'est une sorte de dissolution. C'est des étoiles qui se dissolvent. Il y a un trou qui est bien caché. C'est un trou. Mais ça fait partie du tableau. Il part derrière, même. Et donc, voilà. Je suis en train de travailler sur des portraits. Je vais vous montrer. Je n'ai pas trop évolué mon portrait de Claude Monet encore. Il va s'adoucir. Il va être plus beau. Il va être plus impressionniste, plus Monet. Je commençais un portrait de Paul Klee. C'est basé sur son propre autoportrait. On verra bien ce que ça va donner. J'ai un peu travaillé sur le Magritte. Je crois que ça va dire ceci n'est pas un Magritte. Ceci n'est pas René Magritte. Je ne sais pas. Quelque chose comme ça. Peut-être qu'on va voir. J'ai continué à travailler sur le portrait de Jean-Michel Bascard. On va voir comment ça y va. J'en ai deux autres que je vais pouvoir préparer. Je vais chanter une chanson. Je dirai une dernière carte. C'est juste pour passer et vous saluer. C'est une chanson de David Bowie. C'est l'acclate. We passed upon the stair We spoke of what and when Although he wasn't there He said I was his friend Which came as a surprise I spoke into his eyes I thought you died alone A long, long time ago Oh no, not me We never lost control Your face to face With the man who sold the world I launched and shook his hand And made my way back home I searched for four-man land For years and years I roam I gazed on the stairs And walked a million hills I must have died alone A long, long time ago Who knows, not me I never lost control Your face to face With the man who sold the world Who knows, not me I never lost control Your face to face With the man who sold the world Une chanson un peu mystique David Bowie était un peu plus cosmique de tous les chanteurs de rock'n'roll Il est en train de se métamorphoser Il est toujours Je vais vous tirer une dernière carte Pour voir C'est le chevalier Gabriel Sûr de lui Enthousiaste Courageux Charismatique Il est temps d'agir Vous vous passionnez pour une cause Vous savez instinctivement Ce qu'il faut faire Donc voilà On sait déjà ce qu'il faut faire Je vous remercie d'aimer De partager De souscrire De commenter Je vous souhaite une excellente journée Et je vous dis à bientôt Namasté Sous-titrage ST' 501